C'est le plus grand honneur de ma vie, d'avoir servi en tant que président, mais dans l'intérêt de mon parti et de mon pays, je dois renoncer. Joe Biden crée l'événement et annonce le retrait de sa candidature. Monsieur Bob Vallier, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes porte-parole des démocrates abroad. Monsieur Bob Vallier, au-delà des raisons avancées, cette annonce a permis tout de même de battre en brèche l'effet créé par Trump suite à l'attentat raté, n'est-ce pas ? D'abord, oui, l'annonce était un peu choc parce que le président Biden a dit qu'il y aura seulement le Tout-Puissant qui descende pour lui persuader à renoncer. Mais il n'y avait pas le Tout-Puissant, mais des politiquement puissants qui l'a persuadé, c'est-à-dire Nancy Pelosi, Chuck Schumer, etc. Joe Biden, il était toujours quelqu'un qui était très ténace. Ça fait partie de sa biographie politique. Mais finalement, il a réalisé que pour le bon du pays, pour le bon du parti, il doit se renoncer. Effectivement, vous le disiez à l'instant, en parlant du Tout-Puissant, l'actuel président américain Joe Biden avait affirmé rester dans la course à la présidentielle. À moins, dira-t-il, que Dieu ne descende du ciel et ne l'informe du contraire. Vous dites qu'au-delà du Tout-Puissant, il y a d'autres puissants au sein du parti, je vous cite évidemment, qui ont convaincu Joe Biden de se retirer de la course à la présidentielle. Joe Biden, il était, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui était toujours très ténace, mais aussi un homme de confiance. Il est quelqu'un qui a fait cinq décennies en service public, quelqu'un qui a réussi dans la politique parce qu'il écoute, il entend, il empathise. Et finalement, il a écouté, il a entendu. Il a entendu que le parti était inquiété et que c'est peut-être mieux de passer le flambeau. Et en conséquence de ça, on a vu une énorme vague d'enthousiasme à partir du moment de l'annonce et l'endossement de Kamala Harris. En enthousiasme activiste, enthousiasme finance aussi, parce que Kamala a mis 150 millions de dollars dans le compte de campagne auprès de 48 heures. Donc ça, c'est un signe de l'enthousiasme des voteurs américains. 100 millions de dollars en moins ou à peine 48 heures pour Kamala Harris. Il faut tout de même préciser, M. Bob Vallier, pour nos auditeurs qui nous suivent, qu'il n'est pas dit qu'elle sera candidate à la présidentielle et qu'il y a tout de même la convention du parti en août prochain qui désignera le candidat démocrate pour faire face à Donald Trump. C'est tout à fait juste. C'est un parti des règles. Et les règles disent que le comité doit se réunir, qu'il se tiendra aujourd'hui même, pour clarifier le chemin vers la nomination. En ce moment, elle est la nominée présomptive et il n'y a pas d'autre possibilité sur l'horizon. Donc tous les grands ténors du parti démocrate ont dit qu'ils ne vont pas faire face à elle pour la nomination. C'est-à-dire qu'on est en train de s'unifier derrière elle. Mais on a parlé d'une liste très impressionnante des possibilités, y compris le gouverneur de Michigan, Gretchen Whitmer, le gouverneur d'Illinois, J.B. Pritzker, le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro. Ça, c'était des candidats soi-disant présidentiables. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, personne ne va faire face à Kamala Harris. Mais ils sont possibles pour le vice-président. Ça, c'est la prochaine nouvelle qu'on attend. Et la décision pour le vice-président, c'est elle qui va le prendre. Et présenter son choix à la convention à Chicago. Et à Chicago, les délégués vont voter oui ou non. Comment expliquer ce choix pour Kamala Harris? Je vous pose la question, car Kamala Harris n'a pas été très présente en termes de vice-président des États-Unis. D'autant, et je le rajoute, que le président Joe Biden lui a confié le dossier sur l'immigration. Le traitement du dossier qu'il contestait, M. Bob Vallier. Oui. Je ne dirais pas qu'elle n'était pas présente. C'est vrai qu'elle n'était pas devant les caméras constamment. Mais elle était très présente dans le RER plan. Elle était chargée, comme vous avez dit, avec plusieurs dossiers importants, y compris l'immigration, mais aussi des dossiers internationaux. Elle a mené des délégations américaines à plusieurs conférences internationaux portant sur le climat, l'échange des biens, la sécurité, le cyberterrorisme, etc. Donc, elle était très présente sur le plan international, mais j'ai confiance que son expérience va être très, très précieuse dans la campagne. Par rapport à l'immigration, les républicains font constamment des choses franchement idéaux. Ils arrêtent les immigrés à la frontière et les transportent dans un État démocratique pour avoir de publicité. Donc, ça, c'est complètement dérangé comme une tactique politique. Mais dans le dossier même, ce que Kamala Harris a fait en tant que vice-président, et j'imagine qu'elle continuera à faire quand elle est présidente, est d'investir dans les pays d'où viennent les immigrés. Ces immigrés fuient les pays d'origine parce qu'il n'y a pas d'opportunités économiques. Et il y a aussi des situations politiques parfois violentes, non ténables. Donc, elle a essayé une approche différente que battre une mère qui ne fait rien, comme on sait bien dans l'histoire. On pense à Berlin, par exemple. Mais en tout cas, elle a fait diriger de l'argent, de l'infrastructure, etc., dans ces pays d'origine, afin d'essayer d'améliorer les situations économiques et politiques sur ce site, pour que les réfugiés, peut-être, veulent rester chez eux et non pas fuir. Monsieur Blumvalier, Joe Biden affirme que Kamala Harris est la meilleure candidate. Celle-ci tient un meeting, justement, aujourd'hui dans l'Indiana. Kamala Harris est présentée comme la favorite pour devenir candidate du Parti démocrate. Toutefois, le dernier sondage ou les derniers sondages montrent qu'elle fera mieux que le président sortant, mais ne creusera pas l'écart face à Donald Trump. Comment lisez-vous ces sondages? Ben, avec pas beaucoup d'intérêt, franchement, parce que les sondages étaient faits avant l'annonce de Joe Biden dans une situation hypothétique. Maintenant, c'est une situation réelle, et les sondages sont en train d'être conduits par des organisations indépendantes, etc. Je crois qu'à la fin de la semaine, on va voir des résultats différents. Même dans les sondages qui étaient faits avant l'annonce de Joe Biden, elle fait très bien tête à tête de Trump. Elle a, comment ça se dit en français, éliminé un peu l'écart entre les deux. Maintenant que l'annonce est faite, il y avait, comme j'ai dit tout à l'heure, le relâchement d'une vague énorme d'enthousiasme, de soulagement. Donc, c'était vraiment un tonnerre ou un tremblement de terre politique. Donc, tout a changé. C'est palpable dans tous les domaines. Donc, j'imagine, à la fin de la semaine, les sondages qui sont en train d'être faits en ce moment vont nous présenter avec des résultats différents qui indiqueront que Kamala va absolument battre Donald Trump en novembre. Permettez-moi de vous poser cette question. Nous savons que les États-Unis comptent une société très puritaine. C'est quelque chose que l'on ne peut pas écarter. Est-ce qu'il vous semble que, pour la première fois, une femme pourrait être présidente des États-Unis ? Oui, je pensais ça en 2016, mais j'ai été trompé à ce moment-là. Mais on était prêts en 2016 avec Hillary Clinton, mais les résultats étaient déceptions. Cette fois-ci, on est toujours prêts pour une femme présidente et elle est super qualifiée pour être la première femme présidente des États-Unis. Je dirais aussi qu'il y a une vaste majorité silencieuse d'Américaines. Il y a peut-être 15 % des Américains qui ne se prononcent pas sur l'élection parce qu'ils étaient un peu sceptiques, ils étaient un peu hésitants. Ils veulent voter démocrate parce qu'ils ne veulent pas du tout voter pour Trump. Mais ils étaient hésitants à déclarer leur soutien pour Joe Biden. Pour les raisons, on sait très bien à ce point-ci. Maintenant, cette majorité silencieuse a l'occasion, a la possibilité de ne pas voter pour Trump et de voter pour quelqu'un qui est qualifié, qui est expert, qui est un candidat pour l'espoir de l'avenir et non pas pour une marche en arrière. Monsieur Bob Vallier, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous et très bonne journée. Bob Vallier est porte-parole des démocrates au Broad. Sous-titrage ST' 501